On se prépare, on se concentre. Allez, goûte du start. Gros départ, comme je l'avais dit, de Louison Rousseau. Ça sort en wheelie, quasiment sur la roue arrière avec l'inclinaison de la piste. Vous imaginez le triple ici pour passer à l'intérieur. Louison assure vraiment, il a l'air très très en forme. Louison Rousseau qui est en train de mener les débats et largement avec un style bien à lui et très propre sur cette piste. Oui, Justin Tamissier de l'Union BMX Vaucluse en seconde position. Elle a l'enrouler avant d'arriver sur ce virage relevé. Et le pilote Auvergnat Tanguy Régoire qui est en troisième position. Cournon qui est une piste. Ils ont la chance à Clermont-Ferrand d'avoir quand même quelques belles pistes entre Lande, Cournon, Gersa, il soir, il y a 4-5 gros clubs autour de Clermont-Ferrand. On va dire que c'est une région très active au niveau sport avec Renaud Lamy-Lenis à la perche, à la fois notre manufacturier français de pneumatiques, avec le circuit d'histoire aussi en moto. Certains pilotes, même Valentino Rossi est venu tourner ici pour développer certains pneumatiques. le club de rugby et j'en passe. C'est une région très active au niveau du sport. Il y a même eu un départ du Paris-Dakar ici à l'époque au parc des expositions, là-bas dans le sud de Clermont-Ferrand. Oui, c'est ça. C'était il y a bien longtemps. On voit les 4 pilotes qualifiés pour les demi-finales. Première demi-finale avec Grégoire Caillier, Tatiane Luitsa, le champion du monde, Louison Rousseau qui accélère très fort également à côté de Tatiane, Matisse Loué, Clément Jarre, Mélvine, Théblanc, Quentin Locatelli et Matisse Carlier. Vous débrouillez pas mal sur les lunettes. Pas cher. Mais je suis encore jeune, question. On t'attire, il y a comme une revanche qui peut apprendre, voir si... Donner en tout cas le maximum de puissance pour perdurer jusqu'en finale évidemment. On l'attend. Mais il est dans le viseur de ses adversaires, c'est une certitude. Oui, et puis il est à la 3. Si jamais Grégoire Caillier et Louison Rousseau font une bonne sortie comme ils le font à chaque fois, il va falloir en tout cas les resserrer tout de suite s'il sort devant. Ça va frotter au niveau des épaules au premier virage. Attention. Et voilà. Tatian est très bien sorti. Il a resserré deux suites Louison Rousseau. Il resserre maintenant. Il s'est déporté. Et voilà. Il s'est déporté un petit peu sur la droite tranquillement mais sûrement pour bien se placer, prendre à l'intérieur. et essayer d'éliminer les adversaires de suite. Comme ça, il ne se met pas en danger. Il s'est obligé de ralentir. Mais quand même, Grégoire Caillier et Louison Rousseau assurent la deuxième et troisième place. Et ça lutte derrière un petit peu. Et Mathis Carnier, Mathis Carnier qui est quatrième qui va assurer là une place en finale. Voilà. Donc c'est bien. On retrouve le champion du monde en finale avec Louison Rousseau. Grégoire Caillier. Et des écarts assez conséquents pour la suite du peloton. Regardez, plonger directement pour laisser gagner un millième. Ah ouais. Tatian est très agressif. Il a un pilotage... Comme je dis, tous les tours, il est fait à fond lui. Et lui, il ne lâche rien. Et même si c'est des manches qualificatives, il va tout donner quoi. Voilà, c'est ralenti. Toujours très très sympa. Et dans la deuxième demi-finale, on va retrouver Justin Tamissier, Alexis Piezanowski, Simon Dufour, Matteo Faille, Tanguy Rivoire, Lucas Le Takonou... Voilà, prestation des juniors. Avec une très belle prestation sur la vie de départ. Avec la porte qui s'ouvre. Ouais, la porte qui s'ouvre. Le nom des pilotes. Le nom des pilotes, c'est vraiment très classe. Tatian Louis Hitsan, du club de Saint-Etienne. Réunionnais, mais qui vit maintenant à Saint-Etienne et centrale à Saint-Etienne depuis quelques années. Il y a pas mal de pilotes qui viennent de la Réunion depuis quelques années. Mathis Carlier qui va à 8 sur le milieu de départ numéro 8. Attention à Alexis Piezanowski. Attention à lui. Du club de l'Ande. Voilà. Le local est de l'épreuve. Est-ce qu'ils vont se mettre l'un côté de l'autre ou laisser un petit espace puisque les deux... Je crois qu'il vit vraiment là, en plus. Oui, oui, oui. C'est vraiment un pilote auvernier, exactement. Donc avec la Ligo au départ, la saucisse, tout ce qu'il y a. On s'en rappelle encore. Celle qu'on n'a pas encore digérée de midi. Mais qui nous permet de rester en forme quand même et de résister aux températures. Et j'ai envie de dire heureusement qu'on en a laissé. C'est Grégoire Kellier ! Allez, Tatiane Luitzern, Alexis Piezanowski, Grégoire Kellier, Joris Béguin, Louison Rousseau. Ceci dit, à ce rythme là, peut-être que l'année prochaine, on aura des chemins de France au mois de février. Avec des pilotes en bouffle. Christian, on peut tout prévoir. Là, on peut tout voir. Aujourd'hui, tout est possible. Tant qu'on fait. Exactement. Tant qu'on montre du BMX, c'est déjà exceptionnel. Et voir ce beau sport à la télé, c'est vraiment, vraiment incroyable. M. Joris Béguin du club Pays de la Loire. Ah, Louison Rousseau. Louison Rousseau. C'est un super prénom ça, Louison. Un vieux prénom qui revient. Du club de Saint-Nazaire. Et voilà. Allez, c'est parti là. Concentration extrême. Allez, on voit les deux pilotes. Allez, première ligne très importante pour Tatiane, ici avec le maillot Arc hors d'oeuvre. Et celui-là, championne du monde junior. Et Tatian a fait la différence et Alexis Kizanowski n'a pas pu se sortir de la grille Du coup Grégoire Kévy est en retrait derrière à la 3ème place Et Louiso Rousseau, 2ème également, qui va chercher une belle seconde place Il est déchaîné, Tatian Wilsang, il est déchaîné Voilà, attention, voilà, c'est sorti Grégoire Kévy s'est sorti sur l'extérieur et maintenant la course Et ça permet à Alexis Kizanowski de revenir peut-être 2ème, il est 3ème actuellement Mais il va se battre jusqu'au bout Les joies du BMX Et voilà, Alexis Kizanowski qui passe 2nd maintenant C'est sorti très fort dans le 2ème virage par contre C'est sorti très fort, il a victoire finale, le titre de champion de France évidemment pour Tatian Wilsang Tatian n'a rien laissé, il a gagné tous ses tours Il a été impressionnant toute la journée, il est arrivé en grande forme Vraiment, c'est propre, c'est fluide, il est précis sur les bosses Et on le voit sur son visage, il a faim, très très faim On voit vraiment son visage, ses expressions Et là, on voit la chute Le pauvre Louison Rousseau a été un petit peu sorti Ça passait pas à l'intérieur, il n'y avait pas assez de place Et j'espère qu'il va bien se relever Louison Et belle faute technique quand même là Sur le virage relevé C'est à dire qu'à un moment donné, quand on est en retrait Là, il est allé le gars, mais c'était un peu tendu parce qu'ils seraient sortis à l'arrêt tous les deux Voilà, on voit des pilotes qui se serrent la main quand même, même s'ils sont sortis tous les deux Allez, pas de bobos apparemment, tout le monde va bien Oui, effectivement C'est Joris Béguin Non, ça va, les deux se relèvent Avec Joris Béguin qui est là Tout va bien, c'est l'essentiel Et Grégoire Callier Et puis un super titre pour Tatiane Louinson Un de plus, j'ai envie de dire Pilot d'origine rignonnaise Et puis un peu, j'ai envie de dire Et puis un peu, j'ai envie de dire ... Et puis un peu, j'ai envie de dire Et puis un peu, j'ai envie de dire Et puis un peu, j'ai envie de dire commandant à l' Joris A